Alors Samba Essimi, l'invité du jour est une réalisatrice burkinabée née à Dédougou au Burkina Faso. Elle suit des études de littérature avant de se tourner vers le journalisme puis le cinéma. Également écrivaine, elle réalise trois documentaires dont le loup d'or de Balolé qui remporte l'étalon d'or documentaire du FESPACO 2019. Vous l'avez deviné, notre invitée est... Chloé Aïcha Borou. Oui ! Ça va ? Ça va bien, merci. Bienvenue chez nous. Merci. La Fibala. La Fibala. Heureuse de vous avoir en plateau avec nous. Heureuse d'être avec vous. Parce qu'on sait que vous êtes une grande dame du cinéma. Oula, je n'en dirai pas tant. Qu'est-ce que ça vous fait de remporter ce étalon d'or historique, ce premier étalon d'or de Yenenga du documentaire ? Vous rentrez dans l'histoire. C'est vrai. Et puis, il y a une autre dimension aussi, c'est que c'est le premier étalon d'or féminin de l'histoire du cinéma africain quand même. Il n'y a jamais eu de femme qui a eu un étalon d'or avant. Donc, effectivement, c'est assez vertigineux. Je ne m'y attendais pas. Mais alors là, pas du tout parce qu'il y avait de vrais concurrents. Il y avait de vraies calendaires. Et c'était une belle surprise. J'ai mis un peu de temps avant de le réaliser. Mais bon, c'est fait, c'est cool, c'est vraiment vertigineux, comme je disais. Et c'est peut-être aussi un défi pour la suite parce que du coup, tout d'un coup, il y a une sorte d'ascenseur comme ça, professionnel, presque social, qui se met en route et puis on se retrouve projeté dans quelque chose et on se dit, waouh, il va falloir tenir, il va falloir tenir, quoi. Justement, votre documentaire, Le loup d'or de Balolé, traite d'un sujet difficile, dur. Vous avez utilisé une certaine esthétique, notamment dans la mise en scène et dans la photographie. Pourquoi ? C'était pour faire mieux faire passer le message ? Je crois que le lieu, parce qu'il faut dire que c'est une carrière qui se trouve en plein cœur d'une capitale, à Ouagadougou, notamment, voilà, et qui est bien cachée, pas parce qu'on essaie de cacher, mais parce que c'est caché de fait par des murs étatiques. Et puis à l'avant, il y a de gros monticules de cailloux. Et donc derrière, il y a cet énorme trou béant comme ça, où il y a une sorte d'univers dantesque, où il y a 2500 personnes quand même, qui s'enfoncent tous les jours dans ce trou-là et qui creusent du caillou à main nue. Et on ne sait pas que cet endroit existe. Même les riverains qui habitent à côté ne savent pas que cet endroit existe. Ils sont carrément exclus un peu. Oui, ils sont isolés. C'est un trou qui est de fait encerclé de partout et on ne sait pas que ça existe. Sauf que c'est une sorte de faille spatio-temporelle. Sincèrement, quand on franchit le mur des cailloux et qu'on se retrouve là, on a l'impression et de voyager dans le temps et de voyager dans l'espace. Moi, j'étais pas en Égypte au moment de la construction des pyramides, mais pour les images que j'ai pu avoir à l'école, quand on étudiait l'Égypte, tu te dis, waouh, où est-ce que je suis là ? C'est vraiment une sorte de faille spatio-temporelle, comme je disais, et qui est cachée, de fait. Moi-même, j'ai fait mon école primaire à deux kilomètres à vol d'oiseau de cet endroit et je ne savais pas que ça existait. Mais tout d'un coup, quand tu découvres cet endroit, tu restes vraiment bouche bée et en tant que cinéaste, tu te dis, il y a un potentiel cinématographique incroyable. Donc, il y a un vrai défi pour ne pas gâcher l'endroit. Il y a un vrai défi à mettre un beau cinéma là-dessus. Par exemple, là, c'est le film où j'ai pris le plus de temps pour choisir rien que la caméra que j'allais utiliser. J'ai fait des thèses pour savoir qu'est-ce qui allait rendre le mieux cet endroit. Parce que tu as le trou, tu as l'espèce de fourmilière humaine, tu as les gens. Mais au-delà de ça, le fait qu'ils brûlent des pneus à longueur de journée pour pouvoir fragiliser la roche... On espère être irrespirable. Non, mais c'est surtout, il y a des fumeroles qui se dégagent aussi et qui se mélangent à la poussière de la latérite. Et ça donne vraiment visuellement, c'est un endroit assez singulier, cinématographiquement encore très fort. Enfin, je me répète, mais voilà. Et donc, il y avait un vrai défi de restituer toute l'esthétique qui était là naturellement. Voilà, le restituer à l'image. Et il y a eu de vrais choix artistiques, pour le coup, pour pouvoir avoir l'esthétique que j'ai eue à la fin. On va voir tout de suite dans cet extrait. Et il y a eu de vrais choix. Il y a eu de vrais choix. C'est parti. C'est parti. Porter son regard et sa caméra sur des personnes oubliées de la société est un acte fort, Chloé et Aïcha. Comment êtes-vous allé à la rencontre des protagonistes du loup d'or de Balolé ? D'abord, j'ai découvert cet endroit, comme je l'expliquais, je l'ai découvert vraiment par hasard. J'étais en train de tourner pour un précédent film. Une fois que j'ai vu cet endroit, je me suis dit qu'au départ, je voulais traiter le trou comme une sorte de personnage à part entière. Ce lieu qui engloutit tout, qui engloutit le labeur des gens, qui engloutit jusqu'à la reconnaissance de leur existence, puisqu'officiellement, ces gens-là n'existent pas. Nulle part, ils n'existent. Au cas d'as, c'est un terrain vide. Et puis finalement, quand je suis rentrée dans le trou, effectivement, j'ai fait des rencontres. Il y a des personnages très forts qui se sont dégagés, comme Adama, qu'on découvre au début du film, qui est une sorte de conteur génial, qui a une sorte d'intelligence comme ça de la caméra et qui a une profondeur d'âme incroyable, tout ça. Alors, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment choisi, moi, les personnages. Je suis arrivée à un moment où c'était... Je suis arrivée à un moment comme ça, après l'insurrection au Burkina, et ils avaient pris part à l'insurrection. Ils étaient en train de s'organiser entre eux pour prendre leur destin en main, pour faire face aux joues des coxeurs qui récupéraient le fruit de leur labeur. Et moi, je suis arrivée... Les tout premiers tournais, c'est quand ils montaient leur association. Donc, du coup, les choses se sont décidées de faites. Et eux étaient contents, je pense, qu'une caméra arrive là, puisque, comme je disais, ils n'existent pas officiellement. Ils sont 2500, mais nulle part, ils n'existent concrètement.